Bonsoir Philippe. Bonsoir. C'est compliqué de se remettre d'une telle entamme, on va dire, avec notamment le pénalty, la tête de Moussa après ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le match pour nous n'est pas parti dans le bon sens. Après le pénalty inaugural, qui nous a accueillis à froid, évidemment, on a quand même la possibilité de revenir sur la barre transversale, et un score qui nous aurait remis à zéro, du coup à flot, et on effaçait ça, je pense sur la deuxième incursion de Toulouse en plan but. Bon, donc après pour nous c'était compliqué de courir tout le match après 2-0, sachant qu'il fallait qu'on attaque, en restant plutôt plus ou moins organisé pour ne pas prendre trop de contre, parce qu'on a vu qu'on en a tenu pas mal. Donc voilà, c'est l'histoire du match, ça sera comme ça, c'est qu'on a raté notre entamme, on en a profité contre Paris FC, c'est dommage pour nous. Après, sur l'ensemble du match, si on regarde les occasions de lutte, je pense que la victoire de Toulouse ne souffre pas de discussion. Voilà, même si on était toujours dans l'espoir, en deuxième étant, de revenir au score. J'avais dit à mes joueurs, on a 40 minutes pour revenir au score, c'est pas la peine de se presser, il nous restera toujours 5 plus 5 pour avoir un deuxième but. Mais parce qu'autrement, on savait qu'à 3-0, on savait que le troisième but serait important, bien évidemment. On a tenu quasiment jusqu'au bout, sans le prendre quand même. On a eu quelques situations, on a eu aussi des occasions contre nous. Bon voilà, c'était difficile ce soir. Très bonne équipe de Toulouse. Est-ce que tu dirais que la marche était un peu haute pour vous ? Oui, on a vu parfois la différence dans la maîtrise. Globalement, nous, on rend parfois des ballons un peu faciles par manque d'éducation technique ou simplement un manque de justesse. Et ça fait que ça nous met, vite fait, dans l'inconfort. Quand on voit ce que ceux attaquants sont capables de faire, ça met aussi beaucoup de pression. Bon voilà, ça reste une équipe qui est complète, sans beaucoup de failles. Donc la marche un peu haute, je ne sais pas, parce que tout est toujours possible dans un match. Maintenant, en rentrant dans le match comme on l'a fait, on a un penalty à la première minute. C'est pas mis dans les meilleures conditions, ça c'est clair. Il aurait fallu égaliser par Moussa. Tu l'as dit, pourtant les 25 premières minutes ont été plutôt consistantes. C'est plus le deuxième but qui vous fait mal au crâne. Ouais, ouais, ouais. En plus, on a, enfin, franchement, on n'a pas de bol, quoi. Sur Prénatif, il se passe de mon côté. On se demande comment le ballon est fait pour se retrouver à l'opposé du but, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, mais c'est vrai que notre entame, globalement, enfin, les 25 premières minutes ont été quand même rythmées de bonne facture, à l'image d'ailleurs du coup de tête de Moussa. L'action, elle est parfaite. Mais après, c'est vrai que sur le long terme, c'est compliqué parce que ça roule au compresseur, ça ne perd pas beaucoup de ballon, ça joue juste. Les attaquants sont puissants, ça va vite. Bon, c'était compliqué. Trois, Clermont, Toulouse, là, le trio de tête de la Ligue 2, cette année, c'était vraiment quelque chose, toi qui es un vieux roubleur de ce championnat, c'est ton fonctionnement ? Clairement, en plus, c'est quand même trois des meilleures équipes de Ligue 2. Ça, c'est plutôt sympa. C'est trois des meilleures attaques. Voilà, donc globalement, en plus, Clermont ne prend pas de but. Toulouse prend plus de buts que Clermont. Mais voilà, ça prouve que pour monter ou faire quelque chose d'intéressant, il faut être capable de marquer. Ça, c'est plutôt assez rassurant et sympathique pour le football. Ça reste une saison admirable. Formidable, extraordinaire, magnifique. Enfin bon, on peut trouver tous les adjectifs. Mais voilà, on a félicité le joueur d'un vestiaire, que ce soit le président, Max ou moi-même, pour ce parcours, cette saison qui restera simplement dans les annales quand même. On n'a pas programmé pour ça. On n'a pas la capacité à pouvoir se mêler à la lutte des grosses équipes. Alors, ne serait-ce que sur nos structures, etc., on peut en venir dessus. Le club est en train de réfléchir là-dessus. C'est clair, il veut avancer. Mais en tout cas, franchement, ce qu'on a fait cette année, ça a été une multitude de bons moments. On a gagné un match sur deux, globalement, de moyenne. On est quasi invaincu de notre stade. On a battu le nombre de points. On a un record de points en Ligue 2 pour un club Pune-Grenoble. Moi, en 2016, je suis monté avec Mès sur les 65 points. Du coup, on a fait ce même parcours. C'est dire, c'est dire. Malgré tout, c'était quoi l'ambiance dans le vestiaire, j'imagine ? Déjà, quand tu perds, tu n'es jamais content. Quand tu perds 3-0, ça fait un peu chier. Et puis, voilà, c'est ta aventure qui s'arrête. Mais on savait aussi que ici, comme tu l'as dit, la marche était haute. Cette marche, il fallait qu'on puisse s'attraper. Cette porte, il fallait qu'on puisse la pousser. L'effet du match nous en empêchait aussi. Et puis voilà, l'ambiance, aujourd'hui, on ne peut rien regretter. Et puis, à un moment donné, tu subis aussi, tu as beau faire ce que tu veux, tu subis aussi la loi du plus fort. Que ce soit sur la maîtrise, que ce soit sur la qualité des attaquants. Ils ont des garçons, je ne sais pas, il y a des deux garçons qui vont partir à plusieurs millions d'euros. Je veux dire, voilà, ceci explique cela aussi. Donc l'ambiance, non, on ne peut pas. Aujourd'hui, mis à part la déception du match, après, on va sortir de là, franchement, très fiers. C'est en tout cas le sentiment qui prédomine. Je l'ai dit à mes joueurs déjà à la fin du championnat régulier, avant les barrages. Franchement, je te rends très, très fier de leur parcours. Quand on voit où on va chercher nos joueurs de temps en temps, et où est-ce qu'on peut les amener. Simplement, on ouvre les yeux, quoi. C'est dire le travail. Et comme on peut le faire souvent parce qu'on n'est plus le soir avec les partenaires, etc. Je vais aussi en profiter pour féliciter le staff technique, son engagement au quotidien, son travail, sa compétence, son empathie. Vous parliez d'avoir du plus fort. Est-ce que c'était aussi une question peut-être de fraîcheur ? Je ne sais pas. Vous avez joué mardi. Ce n'est pas la fraîcheur qui fait qu'on ne peut pas pénalty la première minute. Je veux dire, on peut rentrer mieux dans le match qu'on le fait. On peut défendre à l'extérieur de la surprise de réparation. Quand tu viens jouer contre Toulouse, on fait 11 pénalty en championnat. Pour eux, tu sais qu'à un moment donné, il faut faire attention. Ce n'est pas que les pénalty ne sont pas justifiés. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que c'est des gens qui vont en provoquer. Donc, il faut faire très, très attention. On s'est fait baiser. Je ne sais pas à combien d'intérieur de la surprise de réparation, si c'est un mètre ou deux mètres ou quoi. Je veux dire, à un moment donné, ce genre de situation, il faut intervenir à l'extérieur de la surprise de réparation. Un coup franc, ce n'est pas un but. Un pénalty, c'est déjà plus compliqué. Donc non, je n'ai pas trouvé... Franchement, c'est la première mi-temps qu'on fait, au moins la première demi-heure. Je ne peux trouver comment qu'elle ferait cher. C'est dur de se projeter ce soir, mais est-ce qu'il y a une espèce de fin de cycle, peut-être, dans l'équipe ? Il faudra un peu reconstruire, peut-être, pour en aller. Oui, la fin de saison, c'est toujours mon fin de cycle. On a des garçons qui vont partir. On a des garçons qui vont arriver, qui vont rester. Il y en a qui veulent rester, qu'on va faire partir. Il y en a qui veulent partir pour le faire rester. Enfin bon, voilà, quand on a fait tout ça, on prendra un effectif. Je crois que maintenant, ce qui est important, c'est de prendre un peu de repousse, surtout parce que ça fait quand même 11 mois qu'on est parti là-dedans avec 6 jours de vacances à Noël. On a fait durable en plus. C'était plutôt sympa. Mais maintenant que c'est terminé, il faut vite penser à autre chose. J'ai peut-être un mot sur les PSC, Adrien. Sur le troisième but, il a pris Elé dans la tête, je ne sais pas trop. Et puis Charles, il a fait une sorte de malaise. Après, il est dans son troisième match. En 6 jours, on connaît Charles Piquel avec sa débauche d'énergie. Donc là, je crois que ce soir, il était out. Vous aviez un peu plus de regard à braquer sur vous avec ces barrages. J'étais le sentiment que vous avez montré une belle image de Grenoble, même si le score est un peu lourd ce soir ? Je l'espère. Je l'espère que cette équipe se comporte d'une manière top. Un carton rouge ou deux qui n'étaient en plus pas pour des grosses fautes. On a toujours un comportement qui fait qu'on essaye de positiver, on tente de jouer. Plutôt l'image d'une équipe qui attaque, qui ne met pas de pain. L'image que je veux en ressortir. On était pas mal en lumière, je trouve, sur cette année. On a été deux fois premiers, on a été 32 fois dans la 5 premiers. Il faut revenir sur cette saison qui était exemplaire, notre comportement aussi. Et voilà, je trouve que oui, effectivement, l'image du IGF 38, on est ressorti grandis. C'est bien. Merci. 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 Merci.